ouais j'ai décidé de sortir une vidéo le jour de mon anniversaire j'ai 21 ans aujourd'hui enfin en tout cas quand je la tourne j'ai pas encore maintenant mais au moment vous la voyez j'ai 21 ans donc un joyeux anniversaire à moi mais j'ai pas de cadeaux donc on va faire genre que ceci est mon cadeau merci à moi de me l'avoir offert on passe à la vidéo et bonjour à tous ici votre capitaine marlou j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo on s'attaque à un nouveau cadeau un cadeau que j'ai eu l'idée de faire suite à la vidéo qu'elle est mon super héro préféré et bien j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de super héroïne et j'ai quand même une super héroïne préférée enfin je pense parce que j'en ai quand même huit dans ma liste actuelle et donc je me demande forcément qu'elle est ma super héroïne préférée comme d'habitude je vais opposer deux super héroïne entre et une seule gagnera le match pour aller jusqu'en finale pour qu'on décide ensemble qu'elle est ma super héroïne préférée et pour ce tournoi le hasard a bien fait les choses puisque nous avons alors des personnages de marvel et de dc donc il ya quatre personnages de marvel studio deux personnages de dc comics et deux personnages de marvel pas marvel studio c'est vraiment deux univers différents genre les x-men pour vous donner un exemple et le hasard a fait en sorte que chaque match c'est un que c'est par exemple de marvel qui s'affrontent de dc qui s'affrontent etc donc ça a été vraiment bien fait en plus c'est fait aléatoirement donc on va commencer directement on va commencer avec une première candidate que vous connaissez forcément puisqu'elle fait partie du marvel cinématique universe et en plus de ça elle est le diminutif de mon pseudo actuel c'est cap taine marvel cap taine marvel qui va tomber face à un autre personnage du mcu un personnage qui rentre en scène avec le héros hansman je parle évidemment de la guêpe alors qui de captain marvel ou de la guêpe je préfère j'ai une préférence pour captain marvel par rapport à son film j'ai trouvé que le personnage est vraiment super bien traité super bien amené même si son évolution dans endgame elle n'est pas forcément hyper apprécié que son niveau de puissance qui qui part en couille un peu n'importe comment c'est un peu étrange et d'un côté la guêpe j'ai un peu moins aimé le duo qu'elle a avec hantman puisque hantman j'ai trouvé que c'était le personnage un des personnages les plus réussis du mcu et je trouvais que la guêpe elle descendait un petit peu ça même si je l'aime énormément mais pour le coup captain marvel a une histoire beaucoup plus incroyable en même temps c'est quand même le premier avengers c'est ce qui a donné l'idée des avengers à nick fury donc je vais dire captain marvel en demi finale deuxième match c'est un match pure marvel x-men la première c'est mystique qui va affronter sa collègue tornade j'adore les deux personnages en même temps quand j'ai découvert l'x-men j'ai été fan à près de tous les personnages qui a dedans mais j'ai une attache plus particulière avec mystique surtout sur sa fin alors je spoil pas évidemment parce que je sais que le film n'a pas été beaucoup vu je vous conseille d'aller regarder dark phoenix le dernier film qui sorti des x-men au cinéma c'est le tout dernier de la fox et n'aura pas d'autre et la fin de mystique elle est plutôt incroyable donc je vais dire mystique sur un aspect vraiment du début à la fin je l'ai trouvé parfait donc mystique va rejoindre captain marvel et là c'est un match un peu plus compliqué captain marvel mystique le personnage de captain marvel il n'a pas encore été super bien traité dans le cinéma on n'a pas encore beaucoup vu elle a eu qu'un film et une apparition dans endgame donc je vais quand même pencher sur mystique parce que elle a beaucoup plus de films beaucoup plus d'histoires et je la trouve vraiment incroyable en plus l'actrice je l'aime énormément également jenifer lawrence donc je vais dire ben voilà ça va être mystique on va avoir une première finaliste avec mystique et donc pour savoir qui va rejoindre mystique en finale il nous manque deux matchs deux quart de finale à départager pour aller en demi puis en finale le premier match va opposer un personnage qu'on a traité très récemment sur la chaîne les deux dans la vidéo c'est sur ce personnage c'est black widow comme d'hab c'est à moi de faire le ménage black widow qui va tomber face à sa collègue gamoura ce globe représente ma seule chance d'échapper à tanos et à ronan si tu nous aident à nous évader je te conduirai à l'acheteur et on partagera le profit entre nous trois je dis collègues mais évidemment elles sont pas forcément amis mais sont du même univers qui font partie du marvel cinématique universe et pour moi c'est clair que c'est black widow qui a beaucoup plus d'histoires comme je disais tout à l'heure les personnes qui ont beaucoup plus d'histoires forcément je les préfère même si gamoura elle est incroyable son évolution elle est incroyable sa fin aussi même si là elle est revenu mais c'est vrai que sa fin elle est aussi très émouvante et la fin de black widow également et en plus de ça il ya un film qui arrive qui va pour moi m'apporter beaucoup de réponses question je me pose sur endgame et black widow donc je vais dire black widow sans hésiter en demi finale et pour ce dernier quart de finale on est un match pur dc comics puisque nous avons d'un côté wonder woman qui va affronter catwoman il nous reste 45 minutes pour sortir du rayon de radiation vu que vous n'avez aucune chance contre donc là c'est deux personnages emblématiques de l'univers dc comics la femme de batman et où domaine la plus grande guerrière de dc comics alors j'adore les deux appréciations qui a eu au cinéma donc je parle celle de gal gadot sur window man et celle de anna taway dans catwoman dans les batman de christopher nolan j'ai une attache un tout petit peu particulière à catwoman puisque je ne suis pas vraiment fan de l'évolution de wonder woman dans notamment le film justice league j'y trouve un peu un truc un peu bateau même si sa première apparition est très stylé dans batman vers superman catwoman dans batman the dark knight rises elle est incroyable et bah j'ai pas j'ai beaucoup évolué avec les personnages de batman et il ya beaucoup catwoman qui revient à chaque fois à chaque fois même dans les comics tout le temps tout temps là et je n'ai pas montré mais j'ai quand même une figurine à son effigie avec son petit l'asso donc voilà j'ai une attache particulière avec catwoman donc c'est catwoman qui va passer en demi finale pour affronter black widow et donc qui va rejoindre mystique en finale et bien ça va se jouer entre black widow et catwoman et là là c'est plus compliqué le truc c'est qu'avec black widow pour l'instant on a eu qu'une seule version au cinéma et l'évolution de ce personnage elle est parfaite catwoman on l'a eu plusieurs fois il ya certaines versions je suis pas extrêmement fan mais c'est vrai que celle de anna taway il m'a beaucoup 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 plus mais black widow quand même faut dire qu'il ya beaucoup de travail derrière c'est un personnage vraiment très important qui a évolué au fil du temps pendant son histoire est très particulière et moi j'aime bien ce genre d'histoire puisque en plus de ça elle mène une double vie et moi j'adore ça même si catwoman c'est un peu le cas mais catwoman c'est un peu moins traité dans les films puisque celle dont je parle dans batman rises c'est pas le cas alors que black widow on va avoir les réponses là très prochainement donc ouais je pense que je vais choisir black widow parce que vraiment elle a plus de vécu donc je vois je la préfère quand même à catwoman donc désolé catwoman tu retournes derrière là bas mais c'est black widow qui passe en finale et donc nous avons notre finale c'est donc mystique face à black widow laquelle des deux sera ma super heroine préférée comme d'habitude vous le saurez après l'outro pour le dernier extrait si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quel est votre super heroine préférée n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne il ya de très grosses vidéos qui vont arriver il ya de très grosses vidéos sur les quelles je suis en train de travailler en ce moment et puis on arrive sur la fin de l'année donc il ya une grosse vidéo bilan vous vous en doutez qui devrait popper fin décembre tout simplement le prochain qu'elle ait vous le savez déjà ça sera le réalisateur préféré si jusqu'à là j'ai préféré mettre une petite transition entre les deux parce que j'ai eu l'idée qui est arrivée je me suis dit pourquoi pas donc le prochain ça sera le réalisateur préféré en attendant c'est ici que je vous laisse avec l'extrait du gagnant portez vous bien c'était captain marvellous tchou avant j'avais rien puis j'ai eu tout ça un job une famille et je suis je suis devenu meilleure grâce à ça 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?